Pour sa 11e édition, le festival du film de Nollywood se retrouve comme chaque année dans le cinéma Arlequin au centre de Paris pour célébrer la deuxième plus grande industrie du cinéma au monde. Si Nollywood produit plus de 2000 films par an, une vingtaine seront diffusés ce week-end et cette année les organisateurs portent le regard vers le futur avec comme thème pour cette édition la technologie, la réalité virtuelle et leur influence sur le futur de l'industrie. Il s'agit essentiellement de rester connecté par le biais de la technologie, mais aussi par le biais de l'humanité, parce qu'il s'agit de films en 360 degrés. L'immersion est totale, vous avez l'impression d'y être et vous pouvez comprendre cette réalité lointaine, presque comme si elle se déroulait autour de vous. L'industrie Nollywood compte plus de 150 millions de spectateurs au monde. Le but de ce festival, faciliter l'accès aux audiences européennes, mais aussi offrir une réflexion critique sur la société nigérienne. Le cinéma Nollywood est un miroir de la société nigérienne. Toutes les problématiques, toutes les thématiques sont évoquées et elles sont évoquées avec un prisme local, ce qui est très rare, puisque quand on a accès, ce qui est déjà rare pour commencer, mais quand on a accès aux images en général de ces pays, ce sont des images qui viennent d'ailleurs, soit à travers des documentaires, des reportages, etc. Mais Nollywood nous permet de comprendre mieux ces sociétés, parce qu'on a un point de vue interne à ces sociétés. Parmi les films les plus attendus, Les filles de Chibok, un film immersif, en réalité augmenté, sur les kidnappings de Chibok qui se sont déroulés au Nigeria il y a 10 ans, ainsi que le film Toutes les couleurs du monde. Une relation LGBT entre deux jeunes hommes, un sujet souvent considéré tabou au Nigeria, qui pénalise les relations homosexuelles. Le festival dure tout le week-end et le jury décernera ce dimanche le prix du festival. Sous-titrage ST' 501